Salut à tous, alors tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau format de Caliph Sprint qui débute donc le week-end prochain à Silverstone, un article intéressant que je vais vous lire. Donc là seront testés sur trois événements cette année, ça commence dès le samedi prochain à Silverstone pour le Grand Prix de Grande Bretagne avec un deuxième essai à Monza, la troisième et dernière Caliph Sprint auraient lieu soit à Austin, soit à Interlagos, on sait pas encore. A priori ça serait plus Austin parce qu'à Interlagos, à mon avis, on n'ira pas. Ce format inédit a suscité des critiques mais génère aussi de fortes attentes. Le principal intérêt pour les femmes est de donner un intérêt renforcé au week-end avec un enjeu à chaque jour du Grand Prix, même le vendredi. Il s'agit aussi d'attirer un jeune public friand de formats plus courts. Cependant le bouleversement du format de week-end n'est pas sans déconcerter car comme souvent en F1, le règlement comporte quelques subtilités. Voici alors quelques rappels sur le fonctionnement de ces Caliph Sprint. La notée de Caliphia se réserve le droit de faire évoluer ses règles à la suite de la première mouture pour l'améliorer. Alors, vendredi, premier essai libre de 60 minutes le matin avec deux trains de pneus que les équipes peuvent choisir librement. Format de Caliph normal l'après-midi avec 5 jeux de pneus tendres dispo uniquement. Les voitures entreront à ce moment en condition de parc fermé intermédiaire. Dire plus bas. Le samedi, 60 minutes d'essai libre le matin avec un jeu de pneus que les équipes peuvent choisir librement. Puis une course de 100 km, Caliph Sprint donc l'après-midi avec deux trains de pneus pour les équipes au choix. Des points seront attribués, 3 pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième. Il y aura donc de l'enjeu au championnat dès le samedi et la traditionnelle phrase « Les points sont distribués le dimanche, n'auront plus lieu d'être. » Dans les tables des statistiques, le vainqueur de la Caliph Sprint recevra la pole position et non l'auteur du meilleur temps en Q3 de vendredi. « Le Grand Prix se fera sur la distance normale avec les deux trains de pneus restants. Le choix de pneus sera libre, pas de pneus imposés au départ. » D'accord, il y a pas mal de changements quand même. Alors s'il pleut, 3 trains de pneus pluie et 4 trains de pneus intermédiaires au départ de l'épreuve. Si les EL1 ou les Caliphs sont humides, les équipes recevront un ensemble supplémentaire d'intermédiaires mais doivent retourner à un train intermédiaire utilisé avant les Caliphs Sprint. Si les Caliphs Sprint sont humides, les équipes peuvent renvoyer un train de pneus pluie ou intermédiaires utilisé après pour être remplacées par un nouveau train d'intermédiaires. Il y a un maximum de 9 trains de pneus pluie et intermédiaires au total. Les conditions du parc fermé intermédiaire s'appliqueront dès le début des Caliphs, vendredi interdisant le changement de composants majeurs avec 3 objectifs. Arrêter la construction de voitures spéciales de qualification, limiter le nombre d'heures nécessaires à la préparation de la voiture pour le lendemain, permettre une reconfiguration suffisante des voitures pour faire les essais libres du samedi matin, une séance utile. Après le départ des Caliphs Sprint, les voitures seront en plein parc fermé, un nombre de composants limités pourront être modifiés ou changés après les Caliphs. La répartition du poids peut être modifiée, le refroidissement de l'unité de puissance et de la boîte de vitesse peut être ajusté en modifiant les écopes du capot moteur, si les températures ambiantes déclarées, enregistrées par le fournisseur de services météorologiques, désignées par les filles à 1h avant le début des Caliphs et 1h avant le début des Caliphs Sprint, varient de 10 degrés ou plus. L'embrayage pour les Caliphs Sprint afin qu'ils puissent tenir aussi la course pourrait être changé donc, les équipes devront cependant développer des embrayages renforcés pour 2022. Le plancher en bois du fond plat devra lui rester le même, gare à l'usure car il est d'habitude de changer pour un 9 le samedi matin. Voilà donc ce qu'il faut retenir de ces Caliphs Sprint, un week-end totalement chamboulé donc le week-end prochain à Silverstone. Voilà, je vous laisse réagir. Est-ce que vous avez tout compris ou pas ? Ciao ! Sous-titrage FR ?